C'est Couture est venu, il nous a laissé le CHI Donka. L'ancien compte est venu, il nous a laissé le CHI Donka. Dadi, c'est venu, il nous a laissé le CHI Donka. C'est quoi qu'on a été venu, il nous a laissé le CHI Donka. Alpha, Kondé, Yusia, C'est quoi on l'a normé, avion, il a laissé chercher l'argent, la 666 milliards de francs guinem, le fonds saoudien de développement, pour la rénovation et l'extension de CHI Donka. Je vous dis très bien, mon colonne m'a dit, 666 milliards de francs guinem pour l'extension et la rénovation de CHI Donka. Il y a 7 ans, nous sommes dans le camp Caméen. On nous avait dit de partir là-bas, que le contrat est avec les Cubains. Vous savez, dans le monde entier, les Cubains en matière de santé forment n'importe quel pays. Le contrat était avec les Cubains, venir former les Guinéens pour 10 ans. C'est quoi on a la chance, ils vont repartir. A notre grande surprise, quand le CNRD est venu, on a vu maintenant, après avoir attendu 7 ans dans le camp Caméen, ils ont donné ce contrat aux Canadiens. Nous ne savons pas pourquoi, moi qui vous parle comme ça là. Le colorant m'a raté plus de 3 fois. J'ai prélevé les gens à l'hôpital là-bas, il y avait, comment dirait-il, Ebola. Ebola, tu es certains de nos amis. Les enfants sont venus là-bas, nos imprimés se sont préjudicés pour sauver la vie, les enfants ont vomi, comment dirait-il, les personnes là, elles ont toutes perdu la vie. On a eu beaucoup d'amis qui sont morts avec les maladies épidémiétiques. Les Canadiens qu'on envoie là, ils ne connaissent pas les maladies tropicales. Je vous dis aujourd'hui, mes frères journalistes, les espères qu'on envoie, le moyen payé, c'est à 5 000 dollars. 28 000 dollars, soit 260 millions de francs guinéens. Vous pouvez vérifier. Par mois. 28 000 dollars, 260 millions de francs guinéens. Alors qu'il y a les médecins internes là-bas, plus de 600 et quelques qui tiennent les hôpitaux là, qui ont fait 5 ans, 10 ans, voire même 20 ans, ils sont là-bas internes, ce sont eux qui tiennent les hôpitaux. Ils ne sont pas employés. Qu'est-ce que nous voulons ? Ce que nous voulons dire, comment dirait le colonel Mambadie, la Guinée est une famille. La Guinée est une famille. Le Chia-Chi-Donka, privé là-bas, c'est de priver le cimetière de Kamen. Priver l'hôpital d'Anka, c'est de priver la RTG, la radio-télévision guinéenne. Priver l'hôpital d'Anka, c'est de priver notre emblème, le drapeau guinéen, rouge, jaune, vert. D'Anka ne doit pas être privé, nous n'allons pas le laisser. Pour qu'il y ait la paix, et chez lui et chez nous, nous voulons qu'il dise aux Canadiens de laisser le Chia-Chi-Donka dans les mains des Guinées. C'est pour les Guinées. Est-ce qu'ils ont déjà commencé de travailler ? Ils ont commencé un salaire à faire venir leur espère. Ils ont commencé déjà à payer. Je vous dis, un espère est payé le bas, 260 millions. Allez-y vérifier, monsieur le journaliste. Ces 260 millions-là, ça peut payer 30 mercants guinéens. Donc, je vous remercie. Vive la paix. Est-ce que vous allez perdre, est-ce que le personnel guinéen va perdre son emploi ? Ils ont dit, le personnel qu'on a trouvé là-bas, pour intégrer, il faut faire le test. Même les chefs des services. Ils ont donné tout le contrat aux Canadiens. Ils ont même fait l'ancien appel à l'international. Nous, les Guinées qu'on a trouvé là-bas, qui ont fait là-bas, qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans, que personne ne rentre là-bas sauf le test. Bientôt, les Canadiens vont changer le nom là-bas. Un appel solennel au colonel Mamadi. Les Sotikamo, Seruna, Futa, votre Guinée, la moindre Guinée. Il faut conseiller au colonel Doumbouya de donner le Chia-Chi-Donka au Guinée. C'est pour nous, on ne le laissera pas. Et il y a des événements qu'on prépare de vin, on l'atteint d'abord. Vive la paix, vive l'Union nationale. Quels sont les conséquences de cette privatisation sur la population ? Quelles sont les conséquences ? Les conséquences, il y a nos parents guinéens, il y a beaucoup de familles qui tombent, les enfants tombent dans le quartier, ils viennent au Chia-Chi-Donka avec 40 000, 50 000, 110 000, ils n'ont pas les moins. Comme ce sont nos frères, nos parents, on a étudié, ils sont agrandis ici, nous serons obligés à cause de l'amour de Dieu pour sauver nos parents. Mais avec les Canadiens-là, la hospitalisation est en commun de 1 million à 5 millions. Les Guinées, nous ne pourrons pas tenir. Donc c'est pour parler tout ça là. C'est un hôpital des pauvres, c'est pour les Guinées, on n'a rien. C'est un hôpital des pauvres. Donc de laisser l'hôpital là dans les mains des Guinées, nous pourrons le gérer. Ça va plus de 60 ans que c'est dans les mains des Guinées. C'est ce que nous voulons. Nous allons dire au colonel Mamadi, en chinois, la paix, l'unité nationale. Nous voulons la paix, rien que la paix ici. Le CHI, c'est pour la Guinée. Je vous remercie, monsieur le national. Vive la paix.